Salut à tous c'est Béangère de Pâtes en l'air et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans la voiture du coup. Pour parler aujourd'hui je voulais discuter avec vous de tout ce qui est de l'amalgame qu'il y a entre vétérinaire et éducateur canin parce qu'en fait de plus en plus de propriétaires de chiens se tournent vers leur de plus en plus j'en sais rien niveau chiffre mais quand j'arrive en séance on me parle souvent qu'on a demandé aux vétérinaires avant comment l'éducation se passe des conseils pour éducation ce qu'on me demande à moi en fait après ou à mes collègues on l'a demandé aux vétérinaires avant. Je voulais juste donner mon point de vue là dessus qui est en toute en toute paix en toute voilà je suis très pacifiste je ne cherche en aucun cas la guerre du tout c'est juste pour vous dire que pour moi vétérinaire éducateur canin c'est complètement différent c'est à dire que moi je ne peux pas donner dans mon éthique à moi peut-être que d'autres le font mais dans mon éthique à moi je ne peux pas donner de conseils de santé animale je redirige toujours vers le vétérinaire quand il y a un problème de santé ou même sur un chien avant le travail d'éducation de comportement si j'ai le moindre doute sur son état de santé on va chez le vétérinaire mais ce n'est absolument pas moi qui décide de s'il y a souci de santé ou non et ce qu'il y a à faire ou non au niveau de sa santé donc je pense que niveau vétérinaire ça devrait être en fait pareil parce que la santé physique pour moi est bien différente de l'éducation ou des troubles comportementaux qu'on peut avoir donc pour moi on devrait être plus un binôme que de la concurrence entre guillemets même si pour moi c'est pas du tout la concurrence vu que c'est pas le même milieu moi je me dirige chez les personnes pour l'éducation là le vétérinaire voit le chien en cabinet donc c'est pas du tout le même contexte après vous avez des vétérinaires comportementalistes donc voilà mais pareil c'est en cabinet et là ça peut être une forme de même travail mais pour moi c'est encore c'est encore différent que le comportementaliste qui suit votre chien parce que ben vétérinaire comportementaliste c'est il a la capacité de vous prescrire notamment des médicaments que moi je ne peux pas ou mes collègues ne peuvent pas comportementaliste du coup on passe par d'autres méthodes même si des fois enfin ça m'est arrivé très peu de fois mais des fois il y a besoin d'un complément médicamenteux voilà nous on n'est pas en mesure de le prescrire c'est les vétérinaires qui le font mais après le combat reste le même que vous alliez chez votre vétérinaire ou vous décidiez d'un éducateur canin de vous aider d'un éducateur canin choisissez toujours des méthodes respectueuses parce que je vais dire il ya que ça devrait y'a pas que ça devrait les autres marchent aussi mais après ça dépend de la relation que vous voulez avec votre animal donc après avoir à vous de voir mais éducateur canin est un métier à part entière je tiens à le souligner vraiment je le vois au quotidien mes collègues aussi on le voit complètement au quotidien c'est vrai au quotidien c'est un vrai métier c'est pas ni du charlatanisme enfin il doit y en avoir comme partout c'est mais quand on le fait avec passion et et avec amour des animaux comme nous c'est pas du charlatanisme il ya des vrais résultats c'est pas on veut pas remplacer non plus les vétérinaires loin de là parce que bon vétérinaire c'est un métier que je pense qu'on a quoi que beaucoup des éducateurs canins ont rêvé d'être vétérinaire avant d'être éducateur canin parce que quand on est jeune c'est le premier métier avec les animaux qui nous vient en tête et en fait non clairement moi j'aurais pas été capable quoi j'aurais pas été capable de voir la souffrance animale et de voir aussi les maîtres parce que j'ai fait un stage en vétérinaire j'aurais pas été capable de voir les maîtres qui sont des fois assez spéciaux envers leurs vétérinaires j'aurais pas été capable de tout ça et j'admire vraiment les vétos pour ça mais voilà je voulais juste revenir sur le point où vétérinaire et éducateur canin ou comportementaliste c'est très 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 différent et que je pense que ces deux trois métiers doivent s'allier pour avoir une offre globale autour du chien et qu'il y a assez de choses à faire dans chaque métier pour pouvoir pour vouloir faire tout en même temps et je pense que s'entourer de bons professionnels c'est la base et même quand on est pro de se faire un réseau de professionnels mais complémentaires ce serait top pour le bien-être de nos chiens je pense je sais pas ce que vous en pensez vous j'attends vos commentaires là dessus mais mais voilà dites moi par qui vous êtes passé vous pour éducation de votre chien peut-être même par personne ça se fait très bien aussi de de le faire soi même vétérinaire éducateur canin voilà c'est ou club il y a même les clubs canins c'est encore pas le même fonctionnement je pourrais vous l'expliquer aussi si ça vous intéresse mais en tout cas voilà il ya différents métiers mais travaillons en collaboration pour pour le bien-être de nos loulous et puis tout ira bien voilà donc bah moi je vous dis à demain ça fait très bizarre de vous dire à demain à chaque vidéo mais à demain dans une prochaine vidéo salut